Un couple d'argentin a prénommé son fils Covid, pour de vrai, pour apprendre à vivre avec, c'est vrai, mais ce sont des parents responsables, s'ils ont une fille, ils ont prémis de l'appeler Distanciation. Elle n'est plus que 4 dodos et c'est Noël, alors malgré les restrictions demandées par le gouvernement, va quand même falloir se serrer un peu à table pour laisser la place à un invité de dernière minute, Omicron. Ou je sens que lui, ça va être l'invité relou des soirées de réveillon, tu sais, le moche, le con, le jamais content, le « on est obligé de l'inviter une fois par an », sinon franchement, ça serait bien passé que le con-là, voilà, le mec que personne ne veut, il va venir. Alors selon Castex, cette année à Noël, pas d'amis, peut-être, mais pas de cadeau, c'est sûr, il coûte trop cher, habituellement les jouets sont offerts sans les piles, moi je sens que cette année, j'ai offert des piles sans les jouets, ce qui est bien dommage, parce que, tu vois, j'aurais bien fait un cadeau « made in France », c'est tendance le cadeau « made in France », mais je voudrais un cadeau utile. Alors j'avais bien pensé à un vaccin, ben on n'en a pas, voilà. Sanofi, même en arrivant après la guerre, il n'arrive jamais. Si Sanofi avait un resto, il t'apporterait une salade tomate mozzarella après l'addition, en s'excusant de ne plus avoir ni de tomate, ni de mozzarella. Mais soyons honnêtes, le vaccin français t'a la médecine, ce qu'une victoire française est un Roland-Garros, ça n'arrivera jamais. De toute façon, cette année, avec le Covid, le Père Noël sera obligé de présenter son pass sanitaire à l'entrée de toutes les cheminées. Vu le temps que ça va lui prendre de retirer un gant, sortir son téléphone, trouver l'appli tous anti-Covid, ouvrir l'appli, montrer son QR code, laisse tomber certains Noël, ils vont le fêter à Pâques. De toute façon, chaque Noël, ça va être pareil. Cette maladie, mes amis, va falloir apprendre à vivre avec. C'est pour ça qu'un couple d'Argentin a prénommé son fils Covid, pour de vrai, pour apprendre à vivre avec, c'est vrai. Mais ce sont des parents responsables, s'ils ont une fille, ils ont prémis de l'appeler Distanciation. Ils ont dit, on a appelé notre enfant Covid pour le protéger du virus, voilà. Tout à coup, on comprend mieux pourquoi Raymond Domenech a appelé sa fille Victoire. Moi, je suis sûre qu'on va découvrir que Jean-Marie Le Pen est visionnaire et qu'en fait, s'il appelait sa fille Marine, c'est parce qu'il savait que 50 ans plus tard, il aurait juste envie de la noyer. Enfin voilà, en France, écoutez, on n'a peut-être pas de pétrole, et bien Noël, on n'aura ni amis à table et ni vaccins français non plus.